En tant que président d'AngloCourse et faisant partie de la fédération des propriétaires au niveau de la fédération des éleveurs, je suis absolument pour la défense de l'obstacle et surtout pour le respect des deux tiers, un tiers. L'obstacle est un sport populaire, c'est un sport accessible à des petits moyens propriétaires et la porte d'accès à l'obstacle est plus facile que la porte d'accès au plat. L'obstacle est peut-être menacé dans la mesure où il y a un petit peu moins de chiffre d'affaires au niveau des paris hippiques. En plus, dans un esprit de conciliation, nous avons donné, entre guillemets, des quintets au plat. Donc la recette est un petit peu moins importante à l'obstacle, mais la popularité de l'obstacle est très importante et Auteuil, c'est la Mecque, c'est le temple de l'obstacle. L'élevage et le propriétariat de l'obstacle en France est de très haut niveau. C'est pour ça que nos amis irlandais et anglais s'intéressent à ce marché. Dans un des moyens de défendre l'obstacle, des décisions qui ont été prises au Conseil de l'obstacle, notamment c'est une meilleure catégorisation des courses. On a fait monter des courses en catégorie listed, d'autres en groupe 3, d'autres en groupe 2, justement pour mieux valoriser et mettre en avant la qualité de ces courses d'obstacle en France. Ensuite, pour les chevaux qui ne peuvent pas faire Auteuil, parce que mon dialogue au Conseil de l'obstacle, c'est que tous les chevaux ne peuvent pas aller Auteuil, c'est de créer un circuit provincial de très bon niveau pour les chevaux qui sont un peu en dessous des très bons. Et alors, le Conseil de l'obstacle a pris la décision notamment de créer un circuit de femelles en province, c'est-à-dire qu'une femelle pourra gagner deux courses en province et après, bien sûr, elle sera obligée d'aller à Auteuil.